L'Académie Thaïcienne ou Farevan A a officiellement intégré quatre nouveaux membres. Un moment particulièrement émouvant pour cette institution créée en 1972 et chargée à de la conservation et de la promotion de la langue thaïcienne. Notant qu'avec la crise sanitaire et l'apparition d'un nouveau terme scientifique, l'Académie a été particulièrement sollicitée pour trouver de nouvelles traductions. Reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Tauhiti Toniuamoussan. Quatre nouveaux immortels ont été intronisés ce matin à la présidence. Pauline Niva, John May Ray, Emmanuel Nauta et Thomas Teri Tepuruarei font donc partie de cette prestigieuse institution qui soufflera ses 50 bougies l'année prochaine. Quatre personnalités venues de tous bords et qui ont su prouver leurs valeurs culturelles au fil de leur carrière. Une consécration pour ces enfants du Fénois qui abordent leur nouvelle mission en toute humilité. Je viens avec un bagage mais je viens, je repars. En tout cas, quand je partirai, le bagage sera plus grand. Ouh là là, il ne s'agit surtout pas de se contenter d'essayer de sous-assiser. Ouh là là, non, non, non. C'est maintenant que le boulot commence. C'est maintenant que le boulot commence. Composée de 20 membres, l'Académie travaille au quotidien pour créer de nouveaux néologismes en phase avec la société polynésienne. Elle a notamment été sollicitée ces deux dernières années pour traduire les nombreux termes scientifiques apparus durant la crise Covid. Ne serait-ce que pour traduire, là il y a un des membres qui a parlé du nom de la maladie. Ça a été l'objet d'une discussion et c'est l'Académie qui a donné le mot Tauvi. Et donc ça a mis tout le monde d'accord et ça a rendu neutre un peu par rapport à la communauté chinoise qui pouvait se sentir jugée à travers les mots justement, l'importance des mots. Les autorités du pays ainsi que les familles ont clôturé cette matinée d'intronisation par Deschamps et Orero avant de retourner dans leur antre pour veiller et enrichir ce patrimoine inestimable nommé Réotahiti.